Les élections municipales approchant, la rencontre des candidats se fera bien sûr également sur le plateau de La Quotidienne sur LCN. Et jeudi, c'est Jean-Michel Bérégovoy, le candidat Europe Écologie-Les Verts, que nous recevons sur notre plateau. Pour l'instant, on retrouve Félix Bollez pour Le Point Actu. Pierre-Michel Micaletti, sportif de l'extrême spécialisé dans l'ultra-endurance, s'est lancé dans un nouveau défi cet après-midi. Parcourir plus de 2500 km en 6 jours non-stop sur un vélo à réalité augmentée, Pierre-Maël Delaubert est allé le rencontrer. Nous sommes quelques minutes avant le grand départ dans le hall du centre de rééducation fonctionnelle de l'hôpital de Lamus près d'Evreux. Pierre-Michel Micaletti règle les derniers détails avant de se lancer dans un nouveau record du monde. Parcourir plus de 2500 km en 6 jours non-stop sur un vélo à pignon fixe à réalité augmentée. Un défi sportif qui est mis au service de la science. Tout au long du 6 jours, je suis en permanence, on va mesurer la puissance que je développe pour la corréler avec des indices de fatigue, d'humeur, des indices psychologiques. Et en fonction de tous ces éléments, le chercheur Alexandre Abel qui est ici présent dans la salle et qui a déjà commencé à collecter les infos, lui va synthétiser tout ça. L'idée c'est de voir quelle stratégie mentale je vous mets en œuvre quand normalement on devrait s'arrêter. Et donc moi, qu'est-ce que je fais pour aller un petit peu plus loin que la normale et le classique. Presque l'équivalent d'un tour de France en moins d'une semaine, c'est ce qui s'appelle aller un peu plus loin que le classique. A 47 ans, Pierre-Michaël Michaeletti a déjà battu de nombreux records du monde, alors qu'à l'âge de 16 ans, un accident de la route lui broyait le tibia. Il était censé ne plus jamais pouvoir faire de sport. L'envie et la détermination font le personnage et c'est précisément ce que veulent analyser les scientifiques. D'un point de vue physique, l'effort que va réaliser Michael, il peut être réalisé par tous parce qu'il ne va pas être réalisé à des niveaux d'intensité très élevés. Maintenant, avoir la capacité mentale et psychologique de tenir cet effort-là pendant 6 jours, 6 nuits, c'est là tout l'enjeu. Pour l'épauler Pierre-Michaël Michaeletti pourra compter sur le soutien de son collègue Philippe Dieumeugard qui connaît bien la discipline. Tous deux ont déjà battu des records d'ultra-endurance ensemble. Il sait qu'à partir de vendredi, sa présence sera une aide précieuse. Je sais ce qu'il a dans la tête, je sais ses fragilités, ses forces et ses faiblesses. Donc ça, ça n'appartient qu'à nous, un peu comme deux frères. Donc voilà, ça ne s'explique pas. S'il a besoin de moi, au moindre signe, je le serai, même s'il ne te demande pas. L'aventure est retransmise en direct sur internet 24h sur 24 sur le site ultrarunner.fr. Peu de chances de voir le cycliste de l'extrême en train de dormir. Comme les marins, il compte faire des siestes régulières d'une quinzaine de minutes. Depuis la conférence de presse du président de la République, François Hollande, la semaine dernière, la fusion des régions hautes et basses Normandie est plus que jamais sur le devant de la scène. Nous avons demandé au président de la région, Nicolas Maillère-Rossignol, son avis sur la question. On peut bien sûr discuter du sujet des rapprochements des territoires. Pas de démagogie parce que les régions aujourd'hui sont le niveau le plus efficient dans la gestion de l'argent public. C'est le niveau qui agit le plus efficacement, qui dépense le moins et avec le meilleur retour sur investissement pour les territoires, qui investit beaucoup pour les territoires avec un faible endettement et seulement 6% des impôts locaux au niveau régional. Donc ce n'est pas là qu'on peut trouver des gisements d'économie importants. Pas de démagogie parce que la réunification, ce n'est pas forcément la panacée, mais ce n'est pas une raison non plus pour l'exclure a priori. Et puis pas d'hypocrisie parce que la Haute-Normandie, c'est la collectivité qui a fait le plus en France pour les mutualisations et les regroupements. Il n'y a pas un territoire, il n'y a pas une collectivité qui ait fait plus que la région Haute-Normandie en la matière. Donc pas de tabou, pas de démagogie, pas d'hypocrisie non plus. On prend un exemple concret sur la LNPN, la ligne Nouvelle-Paris-Normandie, sur le développement de la Vallée-de-la-Seine, qui n'est d'ailleurs pas que normand, avec l'île de France également. Nous portons un projet interrégional de développement stratégique du territoire. Et là-dessus, nous avons déjà demandé, parce que nous sommes rapprochés, parce que nous sommes regroupés, parce que nous sommes rassemblés, d'ailleurs toutes opinions politiques confondues, avec la société civile, que l'État nous soutienne. Donc les annonces du président de la République, elles vont exactement dans ce sens-là. Le club de parapente Heure-en-Ciel organise chaque année une séance d'extraction de parachutes de secours sous tyroliennes. Cet exercice permet aux pilotes de commencer la saison de vol en toute sécurité. Reportage de Maëlie Château. C'est un sans-faute pour ce pilote averti. Samedi matin, le club de parapente Heure-en-Ciel a investi la salle Omnisport d'Evreux. Ces descentes antiroliennes permettent une simulation de vol grandeur nature. On est sur un exercice de sécurité qui consiste à reconditionner notre parachute de secours, donc notre seconde chance, puisqu'en parapente on a l'aile principale sous laquelle on vole, et ces parachutes de secours qui sont la seconde chance en cas de situation d'incident de vol irréversible. Tester sa capacité à tirer correctement son parachute de secours, évaluer son temps d'ouverture sur une vitesse donnée, ce sont les objectifs à atteindre. L'autre intérêt de cette séance, c'est aussi de s'entraîner à bien replier son secours et d'être autonome. Donc on s'entraide, on fait par tandem pour plier son secours correctement, et ça permet de le revérifier et d'être reparti pour la saison avec un secours en ordre de marche. Il a respiré, il a été déplié, il sera réactif. La séance est bonne à prendre pour les 23 pilotes présents, qu'ils aient 20 ans de pratique derrière eux, ou qu'ils soient débutants comme Blandine. C'est une session qui est quand même assez importante, parce que quand on est débutant comme moi, on n'a pas du tout idée de comment ça peut se passer si on a besoin de tirer son parachute. Et là, le fait est que j'ai raté. Enfin, il n'est pas sorti, j'ai tiré, mais je n'ai pas réussi à l'extraire. Le plus jeune du club hébroïcien, c'est lui. À 15 ans, Hugo a extrait son secours sans difficulté. Il pratique le parapente depuis moins d'un an. J'ai fait pendant les vacances un baptême, un baptême qui m'a convaincu. Depuis, je me suis inscrit au club Heurentiel pour faire du parapente. Et la sensation vraiment qu'on ressent, c'est la liberté. Et cette liberté, peu de jeunes haut-normands la connaissent. Pourtant, le parapente est aussi bien pratiqué en montagne qu'en plaine. Dans la région, les clubs ont su s'adapter. On a des sites naturels, la Côte des Deux-Amants à côté de Pauze en Éteint. Il y a pas mal de sites de bord de mer aussi. Et on a une astuce, c'est le Troy. C'est un appareil avec un câble, un dévidoir. La voiture roule, ça déroule du câble. Il y a un Troyer qui actionne un frein et ça nous fait monter progressivement en l'air jusqu'à nous amener à une altitude qui comprise entre 300 et 600 mètres pour les meilleurs Troyers. Les clubs de l'heure et le comité départemental de vol libre souhaitent ouvrir une section jeune. Leur volonté, apprendre le parapente aux pilotes de 14 à 25 ans. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. Merci beaucoup Félix. On a vu d'ailleurs dans les infos du jour Nicolas Maillot-Rossignol, le président de la région Haute-Normandie. Sachez que si vous voulez en savoir plus et le découvrir plus largement, eh bien Félix Bollez et moi-même, nous le recevrons demain soir à 21h... Oui, je dis bien mercredi, demain soir à 21h50 dans Paroles de décideurs sur l'antenne de LCN. On passe maintenant à la météo avec Fanny Bertin. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Hello la Haute-Normandie, hello Julien, sais-tu que demain la météo sera... Belle, belle, belle comme le jour... Non, pas du tout, elle sera plutôt du genre... Rien que de l'eau, de l'eau de pluie, de l'eau de la eau... Du coup, ce serait peut-être bien le moment pour un petit twist à Saint-Tropez. Non, je dirais plutôt chantons sous la pluie ou alors pour patauger dans l'agadou. Bon du coup, le point positif, c'est que la Haute-Normandie n'aura pas le besoin de bichonner ses petites plantes. La pluie s'en chargera pour elle. Ah oui, car dans les jardins, il y a des cactus. Non, c'est plutôt le genre cerisier, rose et pommier, quoi. Mais fais un effort, Julien. Allô, maman, popo... Quel temps il fait, il fait vraiment pas beau ? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, quel temps il fera. Bon, écoute, donne-moi ta main et prends la mienne. Mais oui, mais oui, la météo est finie. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge.